assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hayyakoum allah alhamdulillah on est arrivés là on est à Arafat on est pas très loin du Majid al-Namira je sais qu'il y a beaucoup de monde déjà à l'entrée je sais pas s'ils ont encore ouvert les portes je vais essayer d'aller faire un tour là-bas incha'Allah en tout cas alhamdulillah on est bien arrivés normalement les tentes sont juste en face là alhamdulillah on est juste en face de la gare pour aujourd'hui Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar on s'approche là du coopement de Muzarifa on vient juste d'arriver là donc la première chose qu'il y a à faire là c'est de faire le Maghrib il y a à la jeune il y a à l'archivité bien sûr il y a crokon de moi d'accord Muzarifa Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On a fait le maghreb aujourd'hui, on va se reposer. Comment on dit ça déjà ? La pleine lune ? Non, pas la pleine lune. Je ne sais plus qu'on vous dit ça l'expression. Enfin bref, Alhamdoulilah. J'ai trouvé le mot, l'expression. On va dormir à la belle étoile. On va dormir sur la dixième lune. Dixième jour de Durhijjah. Dixième nuit pour Durhijjah. Demain c'est le 10. Donc la nuit précède le jour. On est la dixième nuit de Durhijjah. Demain c'est le Eid. C'est le 12. Il y a un jour. Il y a un jour. Ça fait j'ai un jour. C'est le soir où il y a un jour. du matin et la plupart des gens ont quitté le camp, comme vous pouvez le constater. Ils n'ont pas passé la nuit complète et ils ne sont pas en effet en partie des personnes qui sont excusées. Vraiment, ça aurait été une directive de la sécurité, mais bon, même s'il faut aller à pied, il ne faut pas négliger ce pilier, cette obligation, pardon, donc c'est une obligation de passer la nuit en vous délivre. Il y en a quelques-uns qui sont toujours là. On a réussi à passer la nuit complète. Il reste 10 minutes, comme il vient de dire le frère. Il est important de connaître les rites du Hadj, parce que, comme je t'ai dit, ils sont tous partis à 1h du matin. Donc ils sont tous partis à 1h du matin et ils ont loupé une obligation. Donc ils doivent égorger, parce que c'est une obligation. Donc on va essayer de rester jusqu'à ce qu'on voit, on aperçoit les rayons du soleil. Donc ça, c'est une sunnah. Et ensuite, on va se diriger vers Al-Jamarat. Alhamdulillah. Voilà ce qu'ils ont résisté. Ils nous ont dit qu'il n'y aurait plus de train et qu'on ne pourrait plus partir, etc., etc. On a réussi à rester la nuit complète, comme j'ai dit. Comme je l'ai dit, on vient de sortir de Muzdalifah. On commence à apercevoir les rayons du soleil. Donc c'est une sunnah. On a réussi donc à rester l'année complète, comme j'ai dit. On a réussi à rester l'année complète, comme je l'ai dit. un petit problème avec les agences qui voulaient nous faire partir au milieu de la nuit on a réussi à accomplir l'obligation plus à la sunnah on remercie Allah et là on va se diriger vers al jamarat al kubara ou al akaba pour rejeter les 7 fiers incha'Allah donc aujourd'hui il n'y a qu'une une petite stèle à lapider incha'Allah le monde a l'azawjib qui nous facilite le tawhf tawhf al Fahda ainsi peut serrer le monde a l'aélevé il n'y a pas de rangers mais il n'y a pas de rangers dans le monde il n'y a pas d'un pour le temps j'ai pris en place Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501